Musique Hey salut à tous c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Horizon Zero Dawn Deuxième épisode du guide du chasseur Donc consacré à la démonstration de toutes les créatures que vous allez être amené à affronter dans ce jeu Les méthodes pour les battre, différents petits conseils et autres Donc aujourd'hui, sur l'épisode précédent on avait vu les 5 premières créatures répertoriées Dans le carnet des machines Et bien du coup on va attaquer les 5 suivantes, c'est parti Et on commence tout de suite avec ces charmantes petites créatures que vous avez très certainement dû voir apparaître dans le premier épisode En fait là vous vous dites mais pourquoi ils ne représentent encore des veilleurs ? Et parce que ce ne sont pas des veilleurs classiques Et en fait il existe deux catégories de veilleurs dans ce jeu Donc les veilleurs entre guillemets traditionnels que je vous ai montré lors du premier épisode Et cette variante baptisée veilleur rouge Alors ce qui les dissocie, en fait ce qui les différencie surtout des veilleurs classiques C'est que déjà ils ont systématiquement des attaques coordonnées C'est à dire que vous ne trouverez, contrairement aux veilleurs standards, vous ne trouverez jamais un veilleur rouge tout seul C'est impossible, il est tout le temps avec une sorte d'effet de colonie, on va dire ça comme ça Il est soit avec d'autres membres, d'autres veilleurs rouges, soit en présence d'autres machines Donc là dans l'exemple que je suis en train de vous filmer, ils sont en présence de deux charronniards Donc ce qui les différencie également des veilleurs standards, ça va être leur résistance Parce qu'ils sont quand même bien plus résistants que les veilleurs classiques Il n'est pas rare qu'une flèche dans l'œil ne suffise pas à les détruire, qu'il faille en mettre une deuxième Et par contre ont la particularité d'attaquer systématiquement en groupe Donc dès que vous en provoquez un, ça alerte les autres et vous attaque dans la foulée Sachant aussi qu'au même titre que les veilleurs classiques, ils ont le même type d'attaque C'est-à-dire des attaques au corps à corps assez vives Et également des attaques laser par leur œil principal Et ils ont plus tendance à faire appel à cette attaque-là que leurs congénères normaux Mais dans le principe, la méthode pour les chasser et pour les détruire reste exactement la même Il n'y a aucune différence Démonstration Voilà, vous voyez, j'avais chargé deux flèches sur mon arc Ça n'a pas suffi, une troisième ne suffit pas Voilà, il a fallu quatre flèches en tout et pour tout Et comme vous pouvez le voir, ça a instantanément mis toutes les autres créatures en état d'alerte Donc là, ils vont se déplacer pour venir se voir ce qui s'est passé Et là maintenant, je n'ai pas le choix, il va falloir engager le combat Hop, démonstration de l'attaque laser Vous voyez, dès qu'il est à distance, il ne cherche pas à venir chercher le duel Il va directement me lancer son laser Là Voilà, donc un peu plus particulier effectivement que des veilleurs classiques Plus résistants, plus vifs Avec un effet d'attaque de groupe à chaque fois Dès que vous en attaquez un, ça communique immédiatement l'information aux autres Et là par contre, c'est tout groupe autour qui peut vous attaquer Bon là, j'ai pris un exemple assez facile Puisque là, vous avez vu, il n'y avait que trois veilleurs rouges Entourés par deux charognards Donc en tant que tel, il n'y a pas énormément de difficultés là-dedans A vous justement de faire attention A bien faire en sorte de regarder où vont telle ou telle créature Et agir en conséquence Mais vous verrez qu'à des endroits du jeu Vous allez tomber sur des configurations de groupe Qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus galères Où déjà, il y a beaucoup plus de veilleurs rouges Ils sont entourés de créatures bien plus puissantes Et là par contre, c'est la merde Donc ça va être à vous de faire preuve de ruse, de stratégie Pour tenter de blouser tout ce petit monde Et de nous en sortir vivant Alors, deuxième type de machine de ce deuxième épisode Là, comme vous pouvez voir, on va s'attaquer à des machines Baptisées des Grands Fronds Donc pareil, une créature, sans but-il, elle a l'apparence animale Je ne sais pas tellement, parents, à quoi ça peut ressembler Je vais vous dire une connerie, je ne suis pas très très calé Dans ces espèces d'animaux Mais on voit très bien, effectivement, que ça a clairement une apparence animale Alors, là, pour faire rapidement, on va dire, l'état des lieux On va dire ça comme ça Elles vous attaquent avec des attaques de charge Donc dès qu'il y en a une qui vous crame Il y a deux choses L'une, c'est soit elle va prendre ses jambes à son cou Elle va se tirer au loin Soit il y en a certains membres du groupe Qui vont se mettre à vous attaquer Leur point faible au niveau de leur tête Donc, elle réside justement dans les cornes placées sur leur tête Donc à détruire prioritairement Si vous voulez effectivement faire un gros On va dire des gros dégâts sur un individu en particulier Et après, par contre, si vous voulez faire des dégâts de zone Comme vous pouvez voir On retrouve les traditionnelles bonbonnes à flamber sur le dos des grands fronts Donc même principe Une flèche enflammée mettra le feu de la même manière à ces créatures Le petit côté sympa de la chose C'est que, comme pour le reste, ces machines sont piratables Mais par contre Elles sont, elles, chevauchables Vous pouvez les prendre et en faire de superbes montures Donc beaucoup plus massives, effectivement, que les galoppers Que nous avions vus lors du premier épisode Mais, inconvénient, elles sont quand même bien plus lentes Elles sont plus robustes Déjà, elles vous permettront de... Enfin, elles vous permettront de... On va dire de mieux... Enfin, elles, elles encaisseront mieux les dégâts en tout cas Si à un moment donné, vous êtes amené à vous retrouver en duel Ou en confrontation avec d'autres machines Il m'est déjà arrivé, effectivement, à un moment donné De tomber sur un groupe de bandits, d'humains De descendre de mon grand front Et puis, le grand front a fait le ménage Il a tout déblayé Sur des créatures qui sont très résistantes Et qui, effectivement, font quand même un taf considérable Donc, à ne pas négliger Si à un moment donné, vous êtes amené à vous jeter dans une bataille Avec un grand front Et que vous laissez le grand front, justement, faire le taf de son côté Vous allez vite vous rendre compte À quel point il ne faut vraiment pas les prendre à la légère Particularité Que je ne vous avais pas présenté Lorsque nous étions en présence des galoppers Là, vous voyez, j'ai laissé volontairement mon grand front À l'écart du groupe que je viens de détruire Là, en bas à gauche, vous voyez Il y a un icône en forme de monture avec une flèche dessus Donc, vous appuyez sur la flèche du bas Quand vous avez sélectionné cette icône Et ça rappelle votre monture à vous Ça, c'est juste excellent Donc, c'est plutôt pratique Notamment si vous voulez éviter que votre machine se confronte Enfin, que votre monture, surtout Vienne se battre Contre des machines que vous êtes en train de chasser Ça la permet, d'une part, de ne pas se mêler au conflit D'éviter de faire des dommages collatéraux Et de vous la mettre de côté Si, toute fois, vous voulez vous barrer Si la situation tourne mal Appelez votre machine comme je viens de le faire Montez sur son dos et barrez-vous Là, avec une monture, vous serez toujours beaucoup plus rapide qu'à pied C'est l'avantage de pouvoir la rappeler quand vous en avez besoin Alors là, attention Gros danger et gros dégâts Si vous n'êtes pas vigilant à ce que vous allez faire en affrontant ces créatures Voici les hautes pattes Troisième créature de cet épisode Très, très semblable à des autruches géantes Et par contre, celle-ci est plaisante Vraiment, mais vraiment, vraiment pas C'est des machines vraiment conçues pour l'attaque Et elles sont extrêmement vives Elles font des bombes sur des distances pas croyables Elles utilisent principalement des attaques qui vont vous brûler Alors soit sur des attaques directes, soit sur des attaques de zone Donc il faut vraiment, vraiment faire attention Surtout que là, vous voyez, j'ai du bol dans la zone où je vous tourne actuellement Elle est toute seule, isolée du groupe Puisque les autres sont au loin Donc ce qui fait que ça me permet de l'éliminer assez facilement Donc ça, par contre, voilà Justement, j'allais y venir Elle vient de lancer son onde Sonic Ça, c'est une putain de saloperie C'est-à-dire que l'onde qu'elle balance, en fait C'est une sorte de radar, mais localisé C'est-à-dire qu'elle va balancer cette onde dans la direction D'où elle pense qu'il peut y avoir une menace potentiellement Vous allez voir qu'elle va très régulièrement cibler Hop, voilà, vous voyez Elle cible très régulièrement les buissons, les hautes herbes Parce qu'elle est pas conne, c'est très bien que vous pouvez vous cacher dedans Donc du coup, si vous vous trouvez en plein dans le champ de l'onde Là, vous allez vous faire cramer direct Ça a le même effet qu'un radar Sauf qu'encore une fois, c'est localisé Et c'est une sorte de radar directionnel Vous ne pouvez vous faire cramer que dans la direction où l'onde part Si vous êtes dans la direction opposée ou en dehors du champ Vous ne risquez rien Mais par contre, si vous êtes au roi dedans Là, vous allez devoir engager le combat Alors, pour engager le combat avec ces créatures Deux multiples points faibles se présentent Donc la plupart ayant des dégâts, des faiblesses d'électricité Puisque plus généralement, cette créature est sensible à tous les dégâts causés par de l'électricité Et certaines des zones, comme vous voyez par exemple au niveau de ses ailes Sont plus fragiles que d'autres Les ailes et notamment le torse, ce qu'ils appellent la poche de commotion Ça, ce sont des organes à viser prioritairement Au niveau de ce cas-là sur la tête Vous voyez, les antennes de signal d'alarme C'est ce qui gère l'onde sonique qu'elle balance Si vous les détruisez, elle ne sera plus en capacité de pouvoir lancer son scan de zone Donc par contre, je reviens sur au sujet des ailes et des poches de commotion Ça va être principalement ça qu'il va falloir viser Pourquoi ? Parce qu'au niveau des ailes Elle peut s'en servir pour faire des bons Et parcourir de très longues distances Lorsqu'elle retombe, elle va lâcher des dégâts enflammés de zone Et si vous êtes dedans, automatiquement vous allez cramer Et la petite poche qu'elle a au niveau de son torse Saloperie La petite poche qu'elle a au niveau de son torse Contient en fait une sorte de Je ne sais pas, d'énergie Un petit peu comme de l'électricité justement Et si vous la détruisez, automatiquement Ça va causer de gros dégâts de zone aux créatures invosinantes Hop, quand je vous disais les dégâts de zone, vous avez vu, je n'ai pas menti Et hop là, elle aussi Elle a un radar Pile ce que je voulais vous présenter Voilà Le radar que vous avez vu à l'instant Elle ne déclenche qu'en dernier recours C'est à dire que là, dans un premier temps Elle va se contenter d'avoir des dégâts Enfin, un scan, comme je disais, directionnel Vraiment un scan qu'elle va lancer dans une direction précise Par contre, lorsqu'elle va commencer à sentir venir l'arnaque Là, elle va utiliser un scan à plus grande portée C'est notamment ce qu'elle a lancé tout à l'heure A partir du moment où j'avais détruit sa poche de commotion Donc, même chose Ces créatures sont piratables également Ça prend un petit peu plus de temps Puisque du coup, le niveau de piratage requis Pour pouvoir les mettre de votre côté Ce n'est pas tout à fait le même niveau de piratage Mais toujours est-il que vous pouvez en faire un allié de choix Si vous avez la chance de tomber Enfin, on va dire par mégarde Si vous tombez sur un gros groupe de machines Et que du coup, vous avez la chance de pouvoir mettre la main Sur une haute patte qui est isolée Et bien, n'hésitez pas à pirater la Elle va être vraiment un véritable atout pour vous Elle fera vraiment le ménage Elle n'est malheureusement pas très résistante face à certaines autres Enfin, face à certains autres types de machines Mais tant qu'elle sera debout Je dois vous garantir qu'elle fera le taf Et elle va se battre Elle va se battre quand même un bec et ongle On va dire ça comme ça Jusqu'à ce qu'elle y reste Alors, la quatrième type de machine Cette fois-ci, on va s'intéresser aux cornes filantes Là, ça s'apparente plus Toujours, bon, c'est une machine à l'apparence animale Là, toujours, ça ne change pas Là, cette fois-ci, ça s'apparente un petit peu plus A des espèces de gazelles Vous voyez, un peu dans le même genre Au même titre que les brouteurs Elles cherchent, creusent la terre En fin de compte, toujours avec leurs cornes Donc, là, vous voyez, des cornes de forage Qui sont sensibles aux dégâts d'impact Que vous allez pouvoir occasionner avec vos armes Dans le même esprit Elles ont sur le dos, donc, des bonbonnes à gel Donc, c'est gros semerdeau Le même principe que les bonbonnes à flamber Sauf qu'au lieu de devoir jeter une flèche enflammée Là, il va falloir jeter une flèche Avec un impact, avec des dégâts de gel Là, ça va avoir pour effet Non pas de brûler, mais de geler la zone Ce qui, là aussi, va pouvoir occasionner Un joli petit lot de dégâts Donc, bien sûr, bien être vigilant À la distance qui vous sépare de votre cible Puisque si jamais vous vous trouvez dans son rayon d'action Vous allez autant en prendre plein la tranchée C'est pas tellement le but de la manœuvre Alors, pour vous montrer justement Comment ça se passe au niveau des dégâts de gel On va sélectionner, vous voyez là J'ai face à moi un groupe de 3 individus Dont 2 qui sont rassemblés, l'un côte à côte Donc, du coup, je vais viser principalement celui-ci Voilà, là, je l'ai eu Là, j'avance tranquillement Je me barre Et boum ! Voilà, là, ça occasionne de gros, gros, gros dégâts Donc, la machine qui est prise dans ce torrent de gel, finalement Comme vous pouvez voir, son appareil change Elle est glacée Et quand elle est glacée Elle est beaucoup, beaucoup plus sensible Aux dégâts que vous allez pouvoir lui occasionner Aux dégâts physiques Donc, l'impact a quand même détruit Vous voyez, l'une des cornes filantes qui était à côté A considérablement affaibli l'autre Et vu qu'elle était gelée J'ai pu l'achever beaucoup plus facilement Vous voyez, complètement glacée Un récup de glace Donc, ça, c'est l'avantage Lorsqu'elles sont enflammées Les machines perdent progressivement Leur point de vie Lorsqu'elles sont gelées Elles prennent des dégâts à l'impact Et, par contre, sont beaucoup, beaucoup plus sensibles Aux dégâts que vous allez pouvoir ensuite leur infliger On ne dérange pas à la règle Ces machines-là sont naturellement piratables Si elles sont en présence d'une créature non piratée Les deux vont se considérer comme ennemies Et va s'en suivre un combat Donc, petit côté chiant C'est que, par contre, c'est comme les brooteurs Ça pourrait faire, pourtant, de très belles montures Avec, en plus, des bonnes cornes pour l'attaque Et tout ce qui va bien Mais non, malheureusement Vous ne pouvez pas les chevaucher Vous pouvez juste en faire des alliés Et encore, ce ne sont pas forcément les meilleurs alliés Dans le sens où vous avez quand même On remarque quand même facilement Enfin, on remarque quand même assez rapidement Que ce sont des créatures très fragiles Les machines très fragiles Les détruirent ne posent pas la moindre difficulté Que ce soit par des attaques physiques Ou par des attaques élémentaires En détruisant leur bonbonne de gel Donc, ça fera le taf Si jamais vous êtes amené à les pirater Si vous n'avez que ça à vous mettre sous la main Pour essayer de vous en sortir Mais concrètement, je ne vous recommande pas forcément D'en faire une machine de choix Pour se battre à vos côtés Ce ne sera pas forcément Ce ne sera pas forcément La meilleure alliée que vous pourrez trouver Alors, dans ce jeu Vous allez régulièrement avoir affaire à du lourd Mais là, on a affaire à du lourd Dans le sens propre du terme Donc, je vous passe les autres pattes Qui sont là, évidemment Qu'on vient de décrire il y a quelques minutes Pour plutôt s'intéresser aux piétineurs Ces énormes mastodontes Qui creusent la terre en permanence Ce sont vraiment des créatures Qui sont gigantesques Là, on ne se rend pas forcément bien compte Parce que je reste quand même relativement éloigné Vous pouvez voir, pour l'instant Je suis caché dans ce brin d'herbe Enfin, dans ce fourré Pour justement éviter Pour rester hors de portée Des hautes pattes Mais par contre, ce sont des créatures Vraiment très, très, très dangereuses Et là, cette salope Vient de me craver Voilà, donc pour le bien De cette vidéo Et de la description des machines Qui vont avec J'ai dû me débarrasser des hautes pattes Ce qui, évidemment N'a pas du tout été Au goût des piétineurs Qui, évidemment Ont immédiatement Rameuté Leur fion A l'endroit d'où venait la menace Bon, ça va Lui, il est vite passé à autre chose Alors, comme là Du coup, ça nous donne l'occasion D'admirer un de plus près Voyez, ils sont Extrêmement massifs Beaucoup de points faibles Effectivement sur eux Donc, les batteries Sur le dos Sensibles aux dégâts de foudre Cette partie-là L'unité de traitement Qui est sensible aux dégâts A faire exploser en priorité Puisque c'est ce qui occasion Le plus de dommages Et surtout au niveau Des cornes d'excavation Qui sont les armes principales Que ces créatures vont utiliser Pour pouvoir vous charger Et par contre J'aime autant vous dire Que là, il ne faut vraiment Mais vraiment pas rester Sur leur trajectoire C'est vraiment ça Par contre, ces bestioles-là Elles ravagent tout Sur leur passage Si elles se mettent à vous charger Vous êtes dans la merde Mais dans la grosse, grosse merde Dans le sens propre du terme Par contre, l'avantage C'est que ces machines Sont piratables Avec un niveau, par contre Assez avancé de piratage Et une fois que vous en avez Une dans votre possession Si jamais il y a d'autres Machines d'alentour Foutez le camp Foutez le camp direct Ne restez pas là Parce que là par contre Des piétineurs qui se battent Je peux vous garantir Que c'est un carnage Il y a des dégâts de zone Qui sont colossaux Et là par contre Si vous restez à côté Là vous êtes sûr d'y rester Donc là du coup Ça vous permet d'admirer Leur éventail d'attaque Donc en dehors des charges Elles ont la possibilité De voyez, de lancer Des grosses gerbes de caillasses Sur de longues distances Elles sont capables également D'utiliser une espèce D'attaque de déflagration En fait, elles frappent le sol Et laissent derrière Et vous voyez, bah voilà C'est exactement ce que je voulais Vous indiquer Elles frappent le sol Et du coup Il y a des énormes gerbes De flammes qui sortent Et là par contre Ça occasionne de gros 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 dégâts D'où l'intérêt De ne pas rester à côté Lorsque deux piétineurs s'affrontent Parce que là Comme je vous disais Si je vous dis que vous allez y rester C'est que c'était pas pour vous faire peur C'est que clairement Vous allez y rester Une d'autres particularités Au niveau des charges Vous voyez là d'ailleurs Mon piétineur corrompu Vient de le faire à l'instant C'est que elles ont la possibilité En fait de charger Et de laisser derrière elles Vous voyez Une traîne de flammes Donc évidemment Ne pas rester à côté Puisque ces flammes là Occasionnent des dégâts A toute personne Vous y compris Qui resteraient au milieu De ce groupe Donc toutes ces attaques Il y a possibilité évidemment De les interrompre Il y a différents points faibles Sur ces clics Sur ces machines Que vous pouvez détruire Pour justement éviter Que ces attaques ne surviennent Je parle notamment des batteries Qui sont on va dire La source principale De leurs attaques C'est finalement ça C'est finalement ça Qui fait que Ces machines n'a Vont être en capacité De vous attaquer Donc là moi j'ai du bol Parce que je suis avec une tenue Qui me garantit Énormément de furtivité J'ai de la chance Ca fait que ces machines Sont pour ainsi dire aveugles Elles ne me voient quasiment Pas Mais comme vous pouvez voir Justement du fait Qu'elles ne se soucient pas De leur environnement Mais principalement De leur ennemi Bah il peut se passer N'importe quoi Voyez elle charge Là Elle charge Elle fonce tout Elle détruise le décor Et voilà comment ça se termine Bon là j'ai pas eu de bol Mon piétineur C'est fait rétamer Donc maintenant Qu'ils sont redevenus Un petit peu plus calme Comme on disait Les camps d'excavation Ca c'est vraiment Ce qui va faire détruire En priorité Pour stopper Principalement leurs attaques Enfin leurs attaques principales Les batteries sur le dos Également vont faire partie Des items à détruire L'unité de traitement Qui est ici Est très très sensible Aux dégâts Que vous allez pouvoir Infliger avec les impacts De vos flèches Quand elle explose Elle occasionne Les dégâts de feu Ensuite les cornes Surtout on n'oublie pas Là les dégâts de feu On achevé la machine Donc bon Pas eu le temps D'aller plus loin Voilà Malgré leur apparente solidité Dès lors que vous visez Les points faibles Les composants Qui sont destructibles Sur eux Et bien Ces piétineurs Finalement Ne sont pas plus dangereux Que d'autres machines Mais il faut quand même Être super vigilant Vous avez vu tout à l'heure Ce qui s'est passé pendant le combat Elles chargent tête baissée Et là bon Moi je ne me suis pas fait toucher J'ai de la chance Mais je peux vous garantir Que si j'avais été touché Pendant l'une de leurs charges Même si effectivement Je suis niveau max Avec 700 points de vie Enfin mes points de vie Max et addon Fait tout ce qu'on veut J'aurais quand même pris Très 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 cher Donc surtout Ne restez pas sur la trajectoire Bon Je pense que ça Je n'ai pas besoin De vous l'expliquer 150 fois Ça relève du bon sens Mais bon On ne sait jamais Dans le feu de l'action Vous savez On ne sait pas trop Ce qui peut se passer Donc surtout Ne restez pas en face Quand ça charge Les dégâts de zone Sont quand même considérables Favorisez vraiment Une attaque à distance Ne restez pas à proximité Vous avez vu quand même Que des attaques de feu Que ce soit en faisant Exploser leurs composants Ou les attaques Lancées par les piétineurs Infectent quand même Une large zone Et les dégâts de feu Du coup Même pour vous Ça vous occasionne Des dégâts sur la durée Donc surtout Ne restez pas à proximité Favorisez la distance Laissez de la marge entre vous Et du coup Vous resterez en vie C'est le meilleur conseil Que je puisse vous donner Donc voilà ce qu'on pouvait dire Aujourd'hui pour Ce deuxième épisode Consacré au guide du chasseur Donc 5 nouvelles machines Avec des niveaux de danger différents Des approches on va dire Différentes Des stratégies de chasse différentes Donc n'hésitez pas effectivement A vous faire votre propre expérience Puisque là je vous ai présenté Des machines dans un environnement Bien particulier Après chaque situation est différente Là ce que je vous ai montré Là c'est pas forcément Des cas d'école C'est juste des exemples Dans des zones où moi J'ai l'habitude de patrouiller Et du coup Je les affronte En fonction de la typologie du terrain Voilà Effectivement ça peut être Complètement différent De votre propre expérience A vous Donc vous pouvez prendre Ces conseils effectivement Comme étant une base On va dire Pour vos futures chasses Mais faites vous Votre propre expérience Car encore une fois Chaque terrain est différent Voilà donc j'espère Que cette vidéo Vous aura fait plaisir Et vous aura été utile Si c'est le cas N'hésitez pas à me le faire savoir En me laissant un petit commentaire Sur la vidéo Facebook ou Twitter Vous connaissez les bails De même si vous avez Des idées ou des suggestions Particulaires concernant Horizon 0 d'homme N'hésitez pas Je reste à votre entière disposition Pour aujourd'hui Merci à vous de m'avoir suivi Je vous souhaite passer Une excellente journée Portez vous bien Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao